Avec l'aide d'Hachem, ce soir je vais parler un peu sur une question qu'il a posé le Rahayam HaKorosh dans la paracha précédente de Nassau. La paracha de Nassau est une très longue paracha et là-bas il pose une très belle question. La question qu'il pose, il dit, alors vous savez que pendant les 12 jours du mois de Nisan, chaque tribu a fait un sacrifice. Ils ont fait du sacrifice pour inaugurer le Béda-Mikdash. Il faut savoir que les Nisim, chaque tribu, il avait un Nassi, il avait un président. Et chaque Nassi, pour l'inauguration, il faut oublier que le Béda-Mikdash c'est le Kohanim qui travaille là-bas. Si le Béda-Mikdash, personne n'a le droit de rentrer, c'est le Kohanim. Mais l'inauguration, c'est les Béda-Mikdash qui l'ont fait. Et pour ne pas que demain, les Kohanim, ils vont dire on est les propriétaires. Non, les Béda-Mikdash, ils ont inauguré eux aussi. Donc quand je croyais qu'il a fait que les Béda-Mikdash, c'est eux qui vont inaugurer le Béda-Mikdash. Et comme ça, il y a une participation. Les Béda-Mikdash, les Kohanim et les Béda-Mikdash. Les Béda-Mikdash, ils ont inauguré le Béda-Mikdash. Chaque tribu, il avait un jour, donc il y avait deux jours de fête. Et le premier sacrifice de l'inauguration, c'est pour ça qu'on appelle Zod Hanukkah Tamizbeah, c'est la Hanukkah, c'est l'inauguration. Le premier sacrifice, c'était Yehuda. Donc Yehuda, vous avez bien remarqué que c'était en désordre. Que les sacrifices, ils n'ont pas été comme Reuben, Shem'on, Yehuda, Issachaz, Boulon, non. C'était en désordre. Complètement en désordre. D'ailleurs, le huitième jour, c'était Menaché. Le septième jour, c'était Ephraim. Alors que Menaché et Ephraim, ils sont nés les derniers après les Shvatim. Ils sont nés en Égypte en plus, à Yosef. Donc vous voyez qu'il y avait un désordre. Pourquoi ? Parce que Hashim, il a voulu que les bénéficiaires, il n'y avait pas ici de chef. Mais par contre, le Shevet Yehuda, il était au premier. Pourquoi on a choisi Shevet Yehuda ? Parce que dans le nom de Yehuda, il y a le nom d'Hachem. Si vous voyez Yehuda, dans le nom de Yehuda, il y a Yud Ké Bav Ké. De Yehuda. Il y a le nom d'Hachem. Et parce qu'il y a le nom d'Hachem, alors c'était lui le premier qui l'a inauguré, le Ben Amigdash. Et après lui, c'est Torah Mishraï qui l'a inauguré. Très bien. C'est bien. Jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, il s'est passé quelque chose que... Il y a un Il y a le nom d'Hachem, qui est lié à la loi de Jachem. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, son corban il pose une question il dit pourquoi s'écrivent pourquoi celui qui a fait son corban tous ces corbanos là ils étaient pour la carrière oui ou pas c'est l'éducation donc le passouk il devait dire que la chémédia moshé va yi amakrib et corbani celui qui fait mon corban la Torah il aurait dû dire corbani vous avez compris corbani mon corban attends c'est pour laquelle je vais au coup pourquoi la Torah il dit va yi amakrib ba yi amakrib et corbano celui qui a fait le sacrifice sans sacrifice c'est l'achon la Torah l'aurait dû dire Hachem il dit à mon shabino dit leur dit à au shvatim qu'il sacrifie mon corban corbani quand on dit quand on dit mon corban à moi pourquoi il dit corbano on dirait sans sacrifice à lui non corbani c'est ça la question qu'il pose de l'orahim akadosh alors l'orahim akadosh il répond une réponse très classique et très belle il dit dès là on apprend que chaque juif il a une manière de sacrifier parce que si maintenant la Torah il dit que voilà le sacrifice qu'ils vont faire pour moi ça veut dire vous savez j'ai 10 doigts ils ne sont pas les mêmes chaque doigt il a une façon chaque doigt il a un nom mais c'est des doigts j'ai besoin d'eux mais chacun il a sa façon par exemple vous vous savez vous et moi chacun a une façon de penser on a la même tête on a on a un cerveau mais le cerveau il fonctionne pas pareil vous il fonctionne à votre à votre selon vous chacun alors il dit l'orahim akadosh de l'orahim akadosh d'ailleurs c'est beau ce qu'il dit il dit il dit il dit il dit il y a un isod il y a quelque chose que la Torah veut nous apprendre que chaque juif ait sa spécialité chaque juif dans la vie il a il a une mission dans ce monde là c'est pour cela c'est pour cela et rien que lui il peut par exemple moi David Pitot je ne peux pas ranger par exemple moi je ne peux pas ranger pour vous et vous ne pouvez pas ranger pour moi moi je ne peux pas je peux vous faire une commission mais je ne peux pas être si là il s'est quelqu'un qui veut faire une opération c'est pas moi je vais lui dire c'est moi qui vais faire l'opération pour toi chacun il s'encore et c'est la raison pourquoi la Torah elle a dit c'est vrai il y a Yehuda il y a Issachar il y a Zbulon il y a Rehuben mais chacun et sa manière comment comment il va faire son sacrifice c'est pour cela il a dit parce que c'est pas pareil c'est vrai c'est pour mais chacun il y a une façon pourquoi vous savez que si par exemple vous avez fait une Avera ou vous avez fait par exemple deux Averot et vous avez pensé vous avez apporté un sacrifice pour se faire pardonner ta Avera tu ne peux pas penser à une autre Avera tu ne vas pas dire parce que depuis le départ tu as pensé j'ai apporté ce Corvalla j'ai apporté ce sacrifice pour la Avera que j'ai fait X mais après entre toi tu as fait une autre Avera tu ne peux pas dire ce sacrifice il est pour celle-là que je viens de faire non parce que celui-là tu l'as apporté pour la Avera dont tu as pensé apporter ce sacrifice donc il ne faut pas ça s'appelle picoule on ne peut pas donc là aussi dans les sacrifices pour l'immigration de la vitamine de l'âge chacun il avait une façon comment l'apporter et c'est pour cela chacun était unique chacun il a une tafkit chacun il a une mission dans la vie vous Yoël vous avez votre mission dans le monde moi j'ai ma mission chacun il a sa mission on n'est pas je ne peux pas venir et chacun il a sa mission que la chérie il a donné vous savez dans la vie c'est comme ça vous savez moi avant je voulais être commerçant moi et même que j'ai fait un jour je voulais être coiffeur une fois je voulais être je voulais faire vous savez mais il m'a déjà prévu ma mission coiffeur dans la vie c'est c'est comme ça donc c'est pour ça l'illugération de la vitamine d'âge c'était très important que chacun il n'a pas dit à tout le monde vous m'apportez mon sacrifice parce que chacun qui chez chaque tribu est la vraie qu'il a reçue chaque tribu est sa mission et chaque tribu les trucs ils sont différents et vous savez qu'est-ce qu'il dit Arisa la Kadosh Arisa la Kadosh il dit il y a 12 il y a 12 portes dans le ciel pour les 12 tribus et chaque tribu il a sa façon de faire sa prière ça veut dire si vous êtes de chez Béthi Youda et moi je suis de chez Béthi Issachar j'ai pas le droit de prier comme la tribu des Youda pourquoi ? parce que étant donné que moi je suis de la tribu d'Issachar il faut que je prie comme que mon grand père Issachar il a prié pour que ça rentre dans le dans la porte du ciel d'Issachar il y a dans le ciel le Oben le Shimon le Lévi Youda Issachar et chacun et c'est pour ça il dit à l'Isa la Kadosh que si on a l'habitude bon aujourd'hui tout est différent aujourd'hui aujourd'hui Ashkenaz Farad aujourd'hui c'est mais il dit que si tu es sûr que ton père et ton grand-père ton grand-père il prie un Ossachar de prière il ne veut pas changer il faut suivre il faut suivre c'est c'est de la folie mais mais ton comprend très bien étant donné que que l'illuguration du Bétamique d'Age je pense comme ça je pense je pense avec l'illuguration du Bétamique d'Age alors il se sent ouvert les douze portes dans le ciel donc c'est pour ça chacun il a porté son Corban parce que chacun chaque Chebet est sa mission chaque Chebet est ce qu'Al-Kajbrou il a réservé donc c'est la raison pourquoi pourquoi il n'a pas dit apportez-moi un sacrifice non que chacun apporte son sacrifice selon sa mission selon vous savez que les Shvatim il y avait par exemple Ioda c'était le symbole du lion il y a Dan c'est le symbole du serpent comprenez chacun en quoi il était symbolique bon ça c'est très beau vous savez que avec ça avec cette image j'ai vu comment ça s'appelle je voudrais vous dire quelque chose on va expliquer un peu les paroles de Rahim à Kadosh imaginez-vous on vient les deux à la synagogue on se réveille les deux je vous demande Yoel s'il vous plaît venez me chercher à 8h du matin on va à la synagogue alors vous 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 lèvez de l'autre côté moi je me lève de mon côté et on va à la synagogue on rentre ensemble on s'assoit les deux dans la même table on a les mêmes petits lignes on porte les mêmes petits lignes on porte le talit on fait la même prière on a terminé la prière alors maintenant je vous pose une question est-ce que maintenant on va dire on a prié mais maintenant est-ce que qui a mieux prié qui a moins prié il n'y a que la seule parce que toi tu me vois prier moi je te vois prier mais est-ce que je rentre dans ta tête est-ce que toi tu rentres dans ma tête donc le coeur personne ne le sait donc chacun a son coeur chacun comment il s'est connecté avec Akash Rao alors là il y a une belle histoire que j'ai vue chez la la soeur du Gandeville là tout le temps chaque vendredi elle et sa copine Myriam je pense ça s'appelle Myriam ils ramassaient de l'argent pour les pauvres pour le Shabbat et chaque vendredi ils allaient chez un riche il y avait un riche chaque vendredi ils allaient chez lui et ce riche là c'était lui qui il leur donnait une somme d'argent un jour en plein hiver il neigeait donc c'était dur de marcher donc ils sont arrivés un peu en retard à la maison du riche mais ils étaient à 200 mètres de la maison ils voyaient le riche sortir de la maison et ils rentrent pour entrer dans son chariot sa calèche et puis la copine de la soeur du Gandeville là elle dit à sa copine voilà voilà avec ses mains voilà voilà ils sortent le riche il sort ils ont fait un peu plus d'efforts et il leur a trappé il leur a donné ce qu'il a l'habitude de leur donner bon ça c'est l'histoire quelques trucs plus tard il était malade la soeur la copine de la soeur du Gande était malade et avant de mourir la soeur du Gande lui dit je t'en prie fais moi fais moi un service les deux on a vécu ensemble les deux on a travaillé ensemble les deux on a fait des merveilles ensemble dis-moi qu'il se passe là-haut viens chez moi de leur rêve et dis-moi qu'il se passe ce cours d'autorat que je suis en train de faire c'est à la mémoire d'un de mes élèves qui est décédé aujourd'hui il s'appelle c'est un converti un tzadik il s'appelle Abraham Fink et ce sera minuit volontaire au Fakim alors ce cours d'autorat ça me voit le pauvre c'est moi qui l'ai aidé à se convertir il était vraiment un tzadik un tzadik un vrai converti pas avec intérêt il a souffert dans sa vie et tout voilà le pauvre il était malade subitement il avait 61 71 72 dans le pauvre voilà je ne peux pas aller ce soir à son enterrement donc ce cours d'autorat il soit lorsqu'il arrivera là-haut il va voir que j'ai fait un cours d'autorat à sa mémoire alors on continue on continue notre cours elle lui dit et d'ailleurs puisqu'on parle de la soeur du Gaon il faut que je vous dise que le Gaon de Bina il y a un converti qui l'a enterré à côté de lui il s'appelle Hager Hakados le converti saint et le Gaon il a dit lorsque il est mort ce 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 converti et il était un prince il a découvert la religion et il devenait juif et l'éphémère Roy ils n'ont pas admis ils n'ont pas accepté sa conversion donc ils l'ont brûlé et l'ont tué et ça fait un grand Kiddush Hashem et il l'a enterré à Vilna et le Gaon de Bina il dit lorsque lui il meurt il va être enterré à côté de lui c'est de la folie parfois et le Gaon de Bina c'est quelqu'un qui n'a même pas voulu étudier la Torah avec Gilead une fois il avait l'ébuchet pour étudier la Torah avec lui il a dit non moi je ferais bien étudier tout seul je ne veux pas la comprendre seul je ne veux pas la comprendre avec toi je vais vite comprendre la Torah je vais l'étudier tout seul ça c'était le Gaon de Bina c'est la folie alors il s'est passé que alors la soeur du Gaon elle dit à elle dit à à à à à à alors là où tu viens me dire elle est décédée quelques temps plus tard elle vient chez elle dans le rêve il lui dit ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir tu m'as promis il lui dit c'est vrai mais dans l'autre monde c'est une fois qu'on arrive là-bas c'est chaque seconde c'est le plaisir c'est ce que Pekahavot il dit Pekahavot il dit une heure de plaisir dans l'autre monde c'est c'est plus que les milliards d'années de plaisir que tu peux avoir dans ce monde-là ça veut dire qu'on ne peut même pas savoir c'est quoi le plaisir là-bas on ne sait pas le plaisir d'ici c'est quoi c'est l'argent le plaisir de se rendre c'est quoi c'est le manger c'est les vacances c'est une belle voiture c'est les avions privés tout est privé vie et pique voilà voilà toute ta vie vie et pique ou bien un roi c'est ça le plaisir mais on te dit Hakami te disent que une heure de plaisir dans l'autre monde il vaut des milliards d'années de vie de plaisir de ce monde-là alors on ne sait pas on ne sait pas c'est quoi le calcul c'est quoi le plaisir là-bas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas c'est comme le parfum il y a il y a du bon parfum il y a le parfum qui est pourri il y a le parfum qui est bon enfin on ne peut pas savoir c'est quand par exemple par exemple je pose je pose par exemple je pose je fais sur un milliard de kilomètres des billets de 500 euros et je lui dis à quelqu'un tout ce que tu ramasses il ramasse il ramasse il ramasse voilà donc le plaisir et à la fin et à la fin et à la fin il n'a pas eu son plaisir mais le plaisir de l'autre monde alors il lui dit raconte-moi il dit je ne peux rien te raconter je n'ai pas le droit mais je vais te dire rien qu'une seule chose il lui dit quoi il lui dit tu te rappelles lorsqu'on est parti lorsqu'on ramasse de l'argent pour les pauvres le vendredi et on devait partir chez le riche et on est parti chez le riche et on est arrivé un peu en retard et de loin on a vu qu'il est sorti tu te rappelles il dit oui je me rappelle tu te rappelles que moi j'ai levé mes mains et je lui ai dit le voilà le voilà il sort avec mes mains je lui ai dit oui alors il dit ce geste que j'ai fait avec mes mains la récompense qu'ils m'ont donné sur ce geste là c'est inimaginable que pour ça et il a dit je ne peux pas te dire plus ah maintenant ne part pas le fait qu'ils ont couru ne part pas que vous comprenez ce que je veux dire rien que maintenant elle a dit que rien que je te rappelle lorsque j'ai levé les mains et je lui ai dit le voilà il sort rien que ça la récompense de ça c'est un milliard de fois plus que tu pouvais imaginer alors voyez on peut être ensemble à la prière on prie les deux mais chacun il a une façon de prier et chacun comment il est concentré dans la prière et pourtant tout le parcours depuis qu'on s'est levé du matin jusqu'à ce qu'il est arrivé à la synagogue jusqu'à ce qu'on a terminé la prière on était à égalité mais à égalité oui mais comment je l'ai fait ça c'est que Hashim Seu qui calcule vous voyez vous voyez c'est qu'il fait comment ça s'appelle il fait comment ça s'appelle il va chez le cardiologue pour tester son cœur et on voit lorsqu'il lui met les petites machines sur son corps et vous voyez comment ça s'appelle ça le rythme cardiaque je crois le rythme calme qui monte qui descend et qui remonte qui redescend vous comprenez vous savez exactement le cerveau c'est pareil parce que dans le cerveau il y a le rythme du cerveau comment le cerveau il fonctionne et c'est ça l'effort l'effort vous savez qu'une fois j'ai expliqué quelle est la raison pourquoi il veut qu'on étudie la Torah avec effort pourquoi pourquoi l'effort parce que lorsque tu fais l'effort tu montres à Hachem combien tu l'aimes comment tu aimes la Torah c'est l'effort pour l'argent on fait l'effort pour n'importe quelque chose on fait l'effort lorsqu'on aime quelque chose on fait l'effort alors c'est beau l'effort mais et à quand je crois il faut des efforts pour lui c'est ça c'est ça quelque chose qu'il faut bien 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 saisir alors maintenant on comprend très très bien je pense d'après ce que je vous dis il y a aussi un grand sadique qui s'appelle Benissime Yagen à la Vassalon lui aussi lui aussi il pose une question il dit pourquoi la Torah elle n'a pas dit et les douze tribus en sacrifier le même sacrifice pourquoi la Torah elle a été très large très longue elle dit il a fait ça et ça et ça il a fait aussi pareil que Reuben et Shibet Yuda lui aussi il a fait pareil que les autres et Shaka alors c'est trop pourquoi pourquoi la Torah elle a été trop trop elle s'est étendue sur pourquoi la Torah elle ne dit pas et les Shabatim ils ont apporté bam 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 pour le final c'est trop et Reuben il donne une bonne réponse il dit si la Torah elle a écrit il va aussi un peu dans le sens de un peu dans le sens de Orachim Akkadosh il dit mais Orachim Akkadosh il a posé sa question sur Corbano et Corbani et lui sa question c'est pourquoi la Torah elle s'est étendue sur les sur le nombre de sacrifices qu'ils ont fait mais c'est la même qu'Ara c'est la même qu'Esef Mishkala c'est le même c'est le même Mishka le même poids pourquoi il dit comme ça il dit c'est vrai c'est vrai mais Yohuda c'est pas Shimon et Shimon c'est paré Auben chacun il a un cœur différent c'est vrai Yohuda il a porté son sacrifice c'est vrai que Shimon il a porté comme Yohuda mais c'est pas pareil c'est pas pareil comment Yohuda il a porté c'est vrai tu les vois tu vois le premier jour c'est Yohuda qui vient le deuxième jour tu vois c'est Shimon qui vient c'est vrai mais mais il se peut que Yohuda il a marché 10 points et Shimon il a marché que 8 points alors c'est faux vous comprenez c'est la folie il a dit en plus le cœur le cœur c'est pas pareil c'est pas chacun ils ont pas le même cœur ils ont pas le même cœur et c'est la raison pourquoi la Torah c'est l'immigration de Bittémique c'est l'immigration du Temple et chacun sa façon comment chacun et sa façon comment il a porté le sacrifice alors maintenant il y a quelque chose de de magnifique on a compris plus ou moins quelle est la raison pourquoi la Torah elle a dit pourquoi la Torah elle a dit que Shibet Yodé elle a porté son Corban et la Torah elle n'a pas dit Corbanie très bien et maintenant on a compris pourquoi la Torah elle a été un peu et s'est étalée sur les noms des des Shvatib du sacrifice qu'il a qui les a apportés et on a expliqué que Bémet c'est qu'on a expliqué que le plus important le plus important c'est pour ça on dit la jalousie être jaloux de quelqu'un qui réussit c'est pas bien pas être jaloux mais on peut être jaloux quelqu'un qui réussit dans la Torah quelqu'un qui achète une belle partie libre il faut être jaloux de lui faire pareil que lui parce que avant d'attacher il faut faire toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus au niveau matériel on veut plus alors au niveau spirituel il faut chercher à vouloir à vouloir parce qu'un chimichement après 120 ans dans l'autre monde on va t'accuser on va te dire oui pour ta vie matérielle tu as fait l'effort tu as fait ceci tu as fait cela mais pour ta vie spirituelle tu n'as rien fait tu as fait aucun effort tu n'as rien fait pour moi vous savez je raconte une histoire sur l'Abbahim Boulogine et je l'ai lu aujourd'hui c'est une très belle histoire on raconte une fois l'Abbahim Boulogine à l'Avasholan jamais il n'a raté créé à l'Abbahim Boulogine jamais il n'a raté une fois il y avait un problème une fois il avait un problème qu'il était dans une ville pour le mariage de quelqu'un et puis voilà c'était le mariage de son fils et dans cet endroit là il n'y avait pas il n'y avait pas de sévator il n'y avait pas de sévator donc il a fait un effort il est parti d'un autre village pas loin et là-bas le rabbin de ce village était vieux il a dit il faut ramasser Mignane bon c'est pas grave c'est pas grave tu peux faire qu'à ta Torah sans se faire Torah l'Abbahim Boulogine il n'a pas voulu trop discuter avec ce vieux rabbin bon il a dit d'accord mais il a regretté il l'a regretté il a pleuré pourquoi j'ai pas fait un effort pourquoi j'ai pas fait un effort et entre temps dans sa synagogue ils lui ont volé son sévator alors là il était encore plus plus malheureux parce qu'ils ont parce qu'ils ont volé son sévator il a dit ah peut-être c'est à cause de ça parce que j'ai pas fait un effort pour le sévator on m'a volé le sévator donc il a fait une grande échoua pourquoi il a raté créatatora pourquoi il a pas fait d'effort et finalement ils ont trouvé le sévatora et il était super content mais dans le sévatora il manquait la parasha qu'il a raté elle manquait on dirait que les voleurs ils ont coupé la page la page là-bas comme ça je ne sais pas Rab Shtaiman c'est un grand sadique il a dit et pourtant Rab Haim Boulojim il a fait teshuva il a regretté et après il a trouvé le sévatora ça prouve que ils lui ont pardonné il a dit Rab Shtaiman c'est parce que un homme comme Rab Haim Boulojim il aurait dû faire encore plus d'efforts pour ne pas raté créatatora c'est de la folie c'est de la folie il a dit il s'est relâché un peu il trache l'autre il aurait dû pas se relâcher le vieux rabbin lui a dit ça n'est rien du tout il fallait lui dire non je veux écouter c'est pas créatatora il aurait dû écouter alors il s'est relâché un peu il ne s'est relâché un peu vous savez et pourtant il a trouvé ses fatoras et pourtant il a fait le grand déchouva et malgré tout non il ne fallait pas il ne fallait pas qu'il se relâche il fallait qu'il insiste dans la vie on n'a pas le droit de rater une mitzvah il faut toujours insister pour la faire maintenant on a compris que chacun de nous il a une façon comme on s'avère à Karadosh Baroko chacun on n'est pas les mêmes chacun il a une façon et selon la force de chacun il n'y a que Hachim seul regardez-moi mon fils vous m'envoyez avec une barbe blanche voilà vous voyez avec une kippa blanche voilà vous croyez que je suis un ange mais il se peut que vous vous êtes mille fois mieux que moi ça c'est Hachim seul qui sait c'est Hachim seul qui sait personne ne sait parce que vous croyez vous le voyez avec une barbe blanche vous voyez que Rabbi David Rabbi David ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire moi j'ai toujours peur d'une chose après 120 ans qu'on va me dire tu n'as rien fait voilà Bémet je ne dois pas revenir c'est la peur c'est la peur que j'ai après 120 ans on va me dire tu n'as rien fait tu n'aurais pu faire plus tu n'as rien fait tu n'as rien fait de plus à toute ta vie Bémet c'est c'est la crainte de la peur que j'ai c'est Bémet beaucoup des fois je pense à ça parce que peut-être regardez peut-être je n'ai pas fait assez d'efforts peut-être j'aurais dû faire plus d'efforts dans la vie dans ma vie spirituelle peut-être je n'ai pas fait assez d'efforts et peut-être à quel je m'aurais pu dire David tu as des cojottes tu as des cojottes pour être plus ce que tu es pourquoi tu n'as pas fait qu'est-ce que je vais lui dire il va m'apporter des exemples regarde pour telles choses regarde ce que tu as fait pour telles choses regarde ce que tu as fait pour telles choses et pourquoi pour moi tu n'as pas fait ça qu'est-ce que je vais répondre ah je m'excuse ah je suis désolé même ça tu ne peux pas le dire ah mais attends vous comprenez c'est ça la parasha de Béa Alotra et d'ailleurs dans la parasha d'aujourd'hui c'est écrit Béa Alotra pourquoi Béa Alotra moi j'ai expliqué j'ai dit Hachem il a envoyé un message à Aaron que dans chaque chose que tu fais il faut le faire avec Béa Alotra avec un grand effort parce que Aaron je sais que tu as 82 ans 83 ans hein tu es vieux mais non tu peux pour moi tu peux Béa Alotra Béa Alotra c'est à dire pousse-toi pousse-toi une fois une fois je suis en train de recevoir les gens et il y a une femme une femme elle rentre c'est une femme elle a cru de loin elle vient avec ses mains comme ça de loin avec ses mains tendues pour que je lui serre les mains mais j'ai vu d'une manière comment elle venait que vraiment beaucoup des fois vous savez les gens aujourd'hui ils s'embrassent et tout ça et la façon en quoi elle venait j'ai eu peur que peut-être avec ses mains elle allait me toucher alors je me suis levé j'ai eu un réflexe de se lever et je lui suis cogné ma tête contre le mur je crois qu'elle a eu peur je lui ai dit madame c'est droit elle m'a dit on ne peut pas se serrer les mains non je lui ai dit non vous savez une fois je suis parti avec Léon Haddad que Dieu repose en avant-pé pour chez le dentiste et non pardon pour les yeux au phytalmo c'était la première fois dans ma vie que je suis parti pour j'avais besoin des lunettes pour avoir de près alors je lui ai dit je t'en prie fais moi un rendez-vous avec un homme pas une femme parce qu'une femme elle ne touche pas alors effectivement c'est ce qu'il a fait mais malheureusement ce vendredi là c'était la femme c'était une femme le médecin n'était pas là c'est la femme une femme qu'elle a remplacée alors dès que je rentre elle veut me serrer me serrer les mains je n'ai pas je lui ai dit madame je m'excuse je suis désolé je ne touche pas elle me dit attends elle était vexée elle n'était pas contente elle n'était pas contente alors elle me dit bon alors comment je vais vous comment je vais prendre les mesures de vos yeux et tout ça je suis obligé de vous toucher alors je lui ai dit madame ça oui prouvez elle me dit alors que différence il y a entre les mains je lui ai dit il y a une différence entre le plaisir de se serrer les mains qu'on n'a pas besoin et s'occuper de mes yeux c'est pour la révoire pour la médecine c'est permis par exemple vous êtes médecin mon corps il vous appartient mais uniquement au niveau médecine maintenant que que se serrer les mains c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la peine vous savez une autre fois j'ai eu d'appel quand j'étais avec Jared Kouchner et alors je suis parti de la campagne au palais royal au Maroc alors il y a sa secrétaire elle voulait me serrer les mains j'ai évité elle aussi elle a mal vu elle a mal pris la chose je sais en plus elle vient comme ça et moi je reculais vous savez tout ça c'est c'est une fois je devais voir la la mère d'un roi et j'ai prié Hachem qu'il ne me donne pas ses mains et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire c'est me donner ses mains j'étais avec William Marciano et vraiment j'avais j'avais oublié de dire au monsieur qui nous a fait le rendez-vous qu'il ne faut pas qu'elle essaie de me serrer que moi je ne sers pas les mains des femmes et à la fin lorsqu'elle est descendue elle est venue vers moi je donne la parole d'honneur avec un respect total elle ne m'a pas donné ses mains Delors elle m'a dit je sais qu'on ne doit pas se toucher mais c'était j'étais content que je ne t'ai pas vexé vous savez tout ça c'est calculé chez Hachem vous voyez que c'est la raison pourquoi chacun chacun de nous il a une façon comment ça fait à Kadosh Barokou et c'est pour ça Kadosh Barokou il a fait que chacun le sacrifice qu'il a fait il était différent de l'autre c'est vrai au niveau au niveau le contenu qu'ils ont apporté c'est le même mais la façon comment il a été apporté c'est pas le même comme l'histoire de la soeur du Caronne les deux ils ont couru pour c'est tout mais non elle a fait un geste avec ses mains le voilà il vient de rentrer dans la sortir de chez lui ce geste là dans le ciel ça 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 a fait que elle a reçu une grande récompense pour ça chaque seconde toutes les calculées secondes par secondes mille ou cinq minutes par un Caronne vous comprenez ce que je dis et je dis et c'est ça la comme par exemple sur ça la Torah aujourd'hui tout de suite après Nassau c'est quoi pourquoi ça veut dire que ça répond un peu à tout ce qu'on a dit maintenant ça veut dire que Aaron sache que chaque action que tu fais pour un Caronne il faut qu'il soit d'une manière montée ça veut dire que la médecin doit être d'une manière extraordinaire il faut ça la Torah il dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi bien sûr mais c'est quoi Aaron il va faire comme il lui a dit à Hachem pourquoi Rashi il dit la Torah il donne un compliment à Aaron qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire mais pourquoi on pouvait imaginer qu'Aaron il ne va pas faire comme il lui a dit de faire c'est ça le compliment alors d'après ce que je dis on comprend le compliment d'Aaron c'est qu'il a compris il a compris quoi il a compris lui-même il s'est posé la question mais pourquoi la Torah elle a écrit dans la Torah chacun comment il l'a apporté mais tout le monde ils ont apporté le même contenu alors que la Torah il dit et les douze tribus ont apporté le même contenu point final non la réponse elle est c'est que c'est vrai ils ont apporté le même contenu mais chacun il avait il avait une façon comment il a apporté ce contenu là qu'elle va servir pour tous pour tous sa tribus même le geste il est compté tout est compté dans la chaque pizza que tu fais tout est compté c'est pas que le pizza seul qu'il est compté même le geste même l'effort les gestes et qu'on met le battement de coeur ah 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 ça aussi c'est calculé tout est calculé alors Aaron il a compris que maintenant que moi je dois allumer la menorah alors ben à l'autre à l'autre Aaron fais comme eux comme eux parce que c'est pas que tu viens tu allumes il y a une façon d'allumer le lichéma autre le plus que tu que tu tu investis le lichma d'effort dans le mitzvah tu fais plus plaisir à Kadosh Baruch d'après tout ce que je vous dis ça répond à la question que vous avez posé vous avez tout à l'heure vous avez posé une question vous avez dit je comprends pas comment les juifs ils ont ils ont fait la guerre pour la viande alors qu'ils avaient de la viande alors en plus ils ont dit ouais on se rappelle la viande qu'on mangeait en égypte et tatatata 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 mais vous avez mangé le combat bésar l'avion du combat bésar et en plus et en plus c'est un mensonge je parlais comme ça il a fallu que c'est vraiment c'est dégradant ce qu'ils ont fait c'est dégradant et c'est dégradant ils avaient envie comme des bébés qui pleurent c'est la folie ça des gens qui ont entendu la voix d'Hachem les gens qui ont des grands sadiques ils se comportent comme des bébés c'est pas chic je pense que c'est ça votre question oui donc c'est c'est de la folie imaginez-vous des grands ravins ils ont vu Hachem ils ont écouté la voix d'Hachem ils pleurent pour de la viande et ils mentent c'est quoi ? il faut savoir une chose tout le problème de ces juifs là il y a il y a beaucoup de rabbinim qui donnent des belles réponses il y a des tzadikim il y a l'arabe d'Istanbul il y a ils disent que le problème des juifs c'était pas vraiment la viande ils mangeaient tout le temps la manne mangeaient tout le temps la manne dans la manne il y avait de tout il y avait tous les goûts du monde vous voulez manger un chewing-gum américain bazouga alors dans la manne il y a vous savez ce qu'ils faisaient là ? les femmes les femmes cuisinaient avec avec l'imagination je veux un rôti de dinde avec des truffes avec des marrons et bien lorsqu'ils mangeaient c'était le rôti de dinde des truffes et des marrons ben voilà ce qu'ils voulaient mais c'est que il y a des tzadikim qui dit qu'eux ils ont pas ils ont pas ils ont pas ils ont dit on veut la bracha on veut pas toujours parce que tu manges tu parles il y a un mot c'est le himenarit tu manges des légumes c'est bon père d'amad tu manges des fruits c'est pour le père d'amad pour le père d'amad chez l'akone il y a des marrons mais pour la manne il y a un seul marrons alors eux ils ont dit lorsqu'on était en égypte on a mangé c'est vrai mais on a fait le rôti on a fiché l'akone on a fait pour le père d'amad il y avait des marrons ici il y a pas de marrons on veut les marrons pas mal hein pas mal pas mal ça c'est un grand rave d'istambul qui dit ça donc ça veut dire que malgré tout il y a des impunes parce que c'est Hachem qui a voulu que les bénisraëls ils mangent la manne et que dans la manne vous savez pourquoi parce que avec la manne ils ont pas besoin d'aller aux toilettes parce que n'oubliez pas que les bénisraëls ils étaient à l'intérieur du mahali israël c'était Kadosh il n'y avait pas de toilette il n'y avait même pas des douches chaque matin il y avait un banc qui venait il lavait il repassait les vêtements il lavait le corps des juifs pendant 40 ans ils ont vécu avec des miracles 40 ans des miracles 40 ans des miracles à Kadosh il a voulu il a voulu leur éviter les toilettes parce qu'imaginez-vous c'est pas Kadosh toilette à côté de la Shrena à côté du temple à côté du Bittamikdash et c'était et en plus la manne est venue du ciel comme ça avec la manne ils ont compris la Torah ils ont compris toute la Torah la manne a été donnée rien qu'à ceux qui ont reçu la Torah par exemple les comme s'appellent les égyptiens les Révra eux ils n'étaient pas dans le Mahané eux ils manchaient de tout eux ils avaient les toilettes là-bas ils avaient de tout mais à Misa non à Misa il n'a pas voulu et c'est pour ça c'est écrit qu'Hachem il les a fait souffrir quelle souffrance quelle souffrance quelle souffrance mais dans la manne il n'y avait du tout la souffrance c'était ils voulaient être des gens normaux ils voulaient aller au toilette tu comprends ils voulaient se doucher ils voulaient être un homme normal comme tout le monde pourquoi comme un Mahané là quand je leur ai dit ben justement moi je veux pendant 40 ans vous entraînez à être comme un Mahané après je vous lâche c'est comme un bébé un bébé tu lui prends les mains jusqu'à tu lui donnes à manger tu le nourris une fois qu'il est grand tu le lâches il est autonome après 400 ans en Égypte ils étaient comme des béhémoth comme des sauvages comme ils étaient nus des mitzvot nus en tout donc il a fallu il a fallu les comment ça s'appelle les entraîner vous avez compris vous avez vous avez vous avez compris maintenant pourquoi 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 ils ont crié ils n'ont pas crié c'est hier dans le cours d'hier j'ai donné une autre réponse dans le cours d'hier le cours que j'ai donné c'est vous savez que dans la vie on aime voir avec les yeux vous savez imaginez-vous que vous donnez un diamant à une femme aveugle elle ne peut pas l'apprécier vous pouvez lui donner la bague la plus belle bague du monde qui coûte 10 milliards de dollars mais elle est aveugle elle ne peut pas l'apprécier quelle femme elle va apprécier un beau diamant une femme qu'elle voit alors là les Israëls tout le temps ils voyaient la main la main la main et ils veulent voir un peu la couleur des fruits ils veulent voir la couleur de la viande ils veulent voir la couleur le fait c'est pour ça ils ont dit on voit que la main la main la main on a le bon mais malheureusement c'est ils étaient gagnés tellement qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient jusqu'à la fin ils sont devenus comme des bébés et c'est pour ça qu'un jour ils les a gardés pendant 40 ans dans le désert pour les entraîner pour devenir des adultes une fois qu'ils sont devenus des adultes et toute cette génération égyptienne qui sont sur l'Egypte est morte donc la nouvelle génération c'était une génération des tzadikim qui sont rentrées en Israël vous avez compris ? vous avez une question ? oui la vérité Rabbi David j'ai une question c'est que sur la main ils ont été punis parce qu'ils ont demandé quelque chose qui était autre que la volonté d'Hachem alors quand ils ont demandé de l'eau parce qu'ils n'avaient pas d'eau ils n'ont pas été punis sur ça parce que l'eau c'est normal l'eau c'est normal pour la main ils ont été punis parce qu'ils avaient ils avaient du bétail ils pouvaient égorger le bétail ils avaient mais eux ils ont voulu faire encore plus de bétail vous savez que le chevet c'est bien vous savez que le chevet Rehobène et Gad et les moiti de Ménaché eux à Hachem eux ils ont demandé des terrains en dehors d'Israël ils ont reçu la terre de Sihon et le émoré et Sihon c'était quoi leur argument parce qu'ils ont beaucoup de bétail mais attends mais tout le monde a des bétails il n'y a pas que eux je suis sûr qu'ils ont du bétail tout le monde a des bétails et j'ai vu une belle réponse qui dit que chevet Rehobène et chevet Gad et les moiti de Ménaché ils avaient des millions et des millions de bétails mille fois plus que les autres pourquoi ? parce que jamais ils n'ont mangé la viande ils n'ont mangé que la manne ils ont dit la manne c'est le manger du ciel ceux-là ils n'ont jamais crié c'est pour cela quand je leur ai dit je vous fais confiance puisque pendant 40 ans vous n'avez pas tué une vache alors je vous donne je vous donne tous ces terres de émorée et tout ça veut dire que eux des gens comme eux ils n'ont pas crié ils ne voulaient pas alors ça veut dire que les autres ils avaient ils pouvaient égorger mais ils avaient peur ils ont dit si on commence à égorger à manger il va nous manquer elle s'est dit qu'ils ont ils ont trouvé des excuses alors qu'est-ce que vous criez vous avez compris le point éclaire pour moi abidabie à part ça ça va tout va bien à part ça non